Cette poudre blanche qui apparaît à l'écran a mis en lambeau la libido, les performances sexuelles de multiples hommes à travers le monde entier sans qu'ils n'en aient même conscience. C'est de ça que nous allons parler ici, en particulier sur Nutrition Tipe. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, bienvenue sur Nutrition TV. Je suis Josika, chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation africaine, alimentation tropicale, alimentation exotique. Je suis la personne indiquée qui va creuser en profondeur les méandres de l'alimentation de notre communauté pour vous en livrer l'essence véritable. Je suis la personne indiquée pour vous aider à passer à un autre niveau de votre alimentation, quel que soit l'objectif, en prenant en considération notre héritage culinaire africain, mais aussi nos pratiques alimentaires africaines. Et c'est pour cela que, quand je fais allusion aux pratiques alimentaires africaines, je veux pouvoir mettre en lumière aujourd'hui cette poudre blanche qui apparaît à l'écran et qui a fini de décimer la libido de multiples hommes, de milliers et de milliers d'hommes à travers le monde entier. D'accord ? Mais en Afrique, c'est encore plus gravissime parce que cette poudre blanche-là est devenue l'élément incontournable de beaucoup de plats dans beaucoup de familles et chez beaucoup de personnes. Et quelle est la provenance de cette poudre blanche ? Où est-ce qu'on la trouve ? Pourquoi ? Ou alors quel est le lien entre cette poudre blanche-là et la libido masculine ? C'est de ça que nous allons parler. Mais avant d'y arriver, je voudrais vous inviter, si vous tombez ici pour la première fois, à vous abonner sur cette page parce que tous les jours, nous travaillons à mettre sur pied un contenu haut de gamme. Et très prochainement, on va développer plusieurs autres contenus concernant la libido masculine pour aider les hommes africains à avoir le bon schéma alimentaire et à retrouver leur virilité perdue. Et au-delà, à partager la vidéo à tous vos collègues masculins, à tous vos femmes, à tous vos épouses, à toutes ces personnes-là qui s'occupent de votre alimentation afin qu'elles puissent en avoir conscience. Alors la poudre blanche en question à laquelle je faisais allusion renvoie simplement à une substance chimique que j'ai appelée le glutamate monosodique, le GMS, d'accord ? Quel est l'ingrédient principal ? Quel est l'ingrédient principal des cubes d'assaisonnement après le sel ? Et pour mieux vous rendre compte de cela, je voudrais vous inviter, vous qui êtes à la maison, de partir dans votre cuisine, de regarder le cube qui est utilisé pour la réparation de vos repas et de bien identifier comme deuxième ingrédient après le sel, le glutamate monosodique. C'est de ça qu'il est question parce que vous devez savoir qu'il est l'ingrédient principal du cube A après le sel et ses conséquences désastreuses sur la santé ne sont plus à démontrer. Pas seulement sur la santé de manière générale mais également sur la libido. Alors la poudre blanche en question, le glutamate monosodique, c'est une poudre blanche qui a la capacité d'augmenter ou alors d'améliorer positivement les caractéristiques olfatoglutatives de tous les aliments auxquels il est mélangé. Donc quand vous allez manger un plat qui a le cube, vous allez ressentir un goût plus prononcé que le goût originel de cet aliment-là. Donc en soi, c'est une forme de colorant du goût. Alors le problème qui se pose, c'est qu'il va avoir des conséquences désastreuses sur votre libido, non seulement parce que, non seulement parce que, il va entraîner une chute libre de la libido masculine. Et cela va se matérialiser par l'incapacité à avoir une érection chez ceux qui sont extrêmement sensibles.